Les complexes psychologiques ou les nœuds psychologiques sont-ils reflets de lois métaphysiques ? Cette loi, on finit par avoir la peur, la crainte, la rancune, la rancœur, toute une série de barreaux qui font de plus en plus les droits dans la cage dans laquelle nous évoluons. Il faut, je crois, arriver au-delà de tous ces complexes. Ces complexes, d'ailleurs, sont essentiellement l'impossibilité de parvenir à la coïncidence entre nous et notre moi divin. Quand nous y parviendrons, tout s'effacera. Je vous ai dit toujours qu'il y a surtout trois choses à supprimer. Le doute, la peur et la haine. Or, le doute, je crois qu'on peut arriver à le supprimer. La haine, si l'on connaît la loi qui permet d'envoyer des pensées d'amour quand on a eu des élans de haine. Et la peur, là, il faut supprimer complètement la peur de la mort. La peur de l'erreur, la peur de... de la peur, si j'ose dire, et aboutir à une confiance absolue dans la divinité. À ce moment-là, tous ces hommes disent... Alors, supprimons le doute, supprimons la peur, supprimons la haine, et vous êtes sûrs d'abolir tous les complexes possibles et imaginables. Mais, évidemment, c'est assez difficile. Au fond, c'est très simple. Il suffit d'y croire. Et si vous y croyez suffisamment d'ardeur, et bien vous êtes immédiatement libérés. Croyez que vous êtes Dieu. Et si vous savez que vous êtes Dieu, tout sera immédiatement transformé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada